Bonjour, bienvenue à cette séquence 4 de FIDEL 2022-2023. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation, donc une présentation sur les outils mathématiques pour l'apprentissage des réseaux de neurones. Vous allez voir, il y aura des maths, oui, mais j'expliquerai toutes les formules. Et vraiment, l'objectif, c'est de faire comprendre à des gens qui ont un minimum quand même de base, on va dire en sciences de l'ingénieur au sens large, voilà, quelles sont les mathématiques cachées derrière les réseaux de neurones avec quand même comme objectif réellement aussi de faire comprendre, de se dire, bon, qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est pas juste une boîte magique qui fait des prédictions, il y a des choses très concrètes derrière et qui finalement, quand on prend le temps de les expliquer, de les comprendre, n'ont rien de magique finalement. Donc voilà, je vais essayer de vous convaincre que tout ça est très logique, très concret et peut-être après, ça vous donnera l'envie de comprendre un petit peu comment ça marche pour aller plus loin dans votre utilisation des réseaux de neurones. Voilà. Merci beaucoup, voilà. Alors, comme toutes les autres fois, vous pouvez retrouver tous les supports, tous les environnements de travaux pratiques. Alors aujourd'hui, on ne va pas trop maniper, ce sera un peu le jour des maths. Vous pouvez retrouver tous les notebooks corrigés pour les séquences précédentes et futures sur le site fiddle.cnrs.fr. Et puis, comme je l'ai dit, toutes les vidéos, dont celles-ci, qui sont disponibles, seront disponibles, sont disponibles sur notre chaîne YouTube accessible. Voilà, vous trouverez le lien sur fiddle.cnrs.fr. Voilà, chose importante, la liste d'informations. Si vous découvrez cette formation, vous pouvez vous abonner à la liste d'informations fiddle.cnrs.fr slash liste d'info ou vous désabonner par le biais de ce lien. Alors, ce n'est pas une liste d'échanges, c'est vraiment une liste d'informations, c'est-à-dire c'est une newsletter. On vous envoie les paramètres, les informations importantes et les paramètres de connexion dans cette liste. Voilà, donc ça fait, allez, deux mails par semaine maximum pendant les sessions. Et puis après, des listes, deux listes de diffusion très importantes, la liste Devlog. Donc, c'est la liste des développeurs informatiques du monde académique. Alors, les développeurs, que ce soit pour faire du code en Fortran, du code deep learning en Python ou du JavaScript pour faire des applications web, des web services. Tout, voilà, c'est l'espace d'échange du monde académique pour tout ce qui est développement. Et puis, il y a le pendant pour toute la partie calcul avec la liste calcul. Donc, vous avez les deux liens qui sont présents ici. Où vous pouvez vous abonner librement. Voilà, c'est les espaces d'échange et de discussion, du calcul et du développement logiciel. Voilà, deux réseaux portés par la mission pour les initiatives transverses interdisciplinaires du CNRS. Et puis, on va commencer par un petit retour. Les questions importantes qu'on a eues ces temps-ci et puis quelques points sur lesquels on va revenir rapidement. Alors, on peut peut-être commencer par les questions. Je ne sais pas si les collègues de l'IDRIS sont prêts pour nous refaire un petit topo questions. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Salut. Rien que pour vous. J'ai sélectionné trois questions sur trois thèmes différents par rapport à la séance de la semaine dernière. On va commencer par la première. C'était une question par rapport à comment on fait quand on a un petit dataset. Alors, attendez que je reprenne la question sur les cieux. Quand on a un petit dataset, il n'y a pas beaucoup de solutions. En deep learning, soit on va devoir l'agrandir, donc récupérer des samples. Donc, des fois, ça peut être coûteux, surtout dans le domaine médical, par exemple. Autre solution, ça va être de faire de la data augmentation sur les données qu'on dispose déjà. Et on va essayer de faire au mieux, même s'il n'y a pas de solution miracle. Dans le cas où on n'a pas suffisamment de données, il ne faut pas oublier qu'on peut se tourner vers des méthodes plus basiques, on va dire, avec du machine learning ou même des statistiques classiques qui seront plus adaptées avec peu de données disponibles. C'était pour la première question. Ensuite, on va enchaîner sur comment on choisit les opérations d'un modèle, c'est-à-dire les couches, les hyperparamels qui vont construire l'architecture de notre modèle. Une personne a demandé si c'était empirique. Alors, initialement, il y a toujours une certaine institution sur la structure que doit avoir notre modèle. Évidemment, sur des choses un peu plus compliquées, on va récupérer l'état de l'art. On ne va pas réinventer la roue sur quelque chose qui a déjà été bien construit. Et la dernière question, c'était sur la segmentation sémantique. C'est une question qui est revenue sous plusieurs formes dans différentes questions posées sur le forum, notamment au niveau de notre histoire de panneau de la semaine dernière. Alors, la segmentation sémantique, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans la partie CNN, mais c'est quelque chose qui existe. C'est-à-dire que plutôt que de regarder l'image et de détecter une catégorie de panneaux, on va vraiment venir découper en partie notre panneau pixel après pixel. C'est une opération qui est un peu plus difficile à mettre en place vu qu'on va venir classifier chaque pixel indépendamment, généralement en suivant les regroupes, etc. Et on va chercher des zones d'intérêt. C'est quelque chose de beaucoup plus avancé, notamment en Computer Vision et qui peut être fait en partie par des CNN. Voilà pour les questions de la semaine passée. Merci. Et puis, n'hésitez pas à reprendre l'antenne pour répondre à des questions, aux questions du moment. Alors, voilà, quelques points de la séquence, on peut dire même des séquences précédentes, finalement. La première chose, c'est les données, comprendre les données. Tout est dans les données. Le diable se cache dans les données. Enfin, et les bonnes choses se cachent aussi dans les données. Les données sont absolument centrales. On peut en discuter pendant des heures sur les problématiques de biais autour des données. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra régulièrement. On essaiera, on aura une séquence particulière, d'ailleurs, sur ces aspects-là. Essayez, voilà. Il faut toujours bien garder en tête que tout est dedans. Ces données, ça coûte cher. Sur un projet, ça peut représenter les deux tiers du temps ou 80 % du temps, même sur la préparation des données. Je ne parle pas non plus de l'élaboration des échantillons dans les sciences expérimentales, que ce soit les matériaux, les sciences vivants, etc. Ça peut être très, très long. Mais la préparation, l'organisation des données, il y a tout un travail à faire. C'est ce qu'on a vu la fois précédente. Et on reverra sur d'autres exemples. Une chose fondamentale, c'est d'essayer d'être un peu rationnel. On fait, voilà, c'est un outil informatique. On a des machines et toute machine de calcul, que ce soit une machine locale ou une grosse machine de calcul, on a une grosse contrainte sur les petits fichiers. Donc, voilà. Donc, là, il faut essayer d'être rationnel sur la manière d'organiser les données. Une manière de le faire, c'est d'utiliser des fichiers H5, par exemple. Il n'y a pas qu'eux, mais les fichiers H5 sont très intéressants parce que ça permet de garder des données structurées, organisées en dictionnaire. C'est un dictionnaire qu'on va pouvoir sauvegarder. Et en plus, les fichiers H5 sont normalisés. Voilà, donc vous avez des formats de données qui sont, on va dire, adaptés au partage des données de la science, etc. Donc, les fichiers H5, c'est vraiment une solution très intéressante, pas très complexe à utiliser, parce qu'on a des librairies de haut niveau pour manipuler ces fichiers-là. Après, vous avez d'autres formats de données qui peuvent être utilisés. Un NumPy permet, par exemple, de sauvegarder les données très facilement aussi. Voilà, donc il y a plein de choses qui existent. Trouver le bon modèle n'est pas quelque chose d'évident. C'est quelque chose de complexe. Il y a une part empirique, une part d'expérience, une part de déterminisme, forcément, dans la conception des modèles. Donc là, il y a un peu d'expertise à avoir dans l'identification du bon modèle et des hyperparamètres qui vont bien. Donc ça, ça peut se faire par du screening. Il y a des outils qui existent pour ça. On reviendra sur ces aspects-là aussi. Le suivi de l'apprentissage, donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on reviendra dessus. On reverra ça, notamment, quand on commencera à regarder des modèles un petit peu lourds, dont les apprentissages sont vraiment longs. Donc ça, il y a des outils qui existent. Et puis, il y a ce fameux principe de callback que l'on a vu dans Keras, mais qui existe dans tous les frameworks, typiquement, dans PyTorch, que l'on verra prochainement, pas la fois prochaine, mais celle d'après, je crois. La capacité de sauvegarder, de récupérer un modèle, d'avoir des points de reprise, de pouvoir poursuivre un apprentissage, etc. Ça, c'est fondamental. Dès l'instant, on commence à avoir des traitements, des apprentissages qui sont longs. Il faut être capable de pouvoir arrêter et de reprendre des traitements. Alors, c'est vrai pour l'apprentissage en machine learning, mais c'est vrai aussi, c'est très vrai, c'est absolument vrai, c'est indispensable dans tout traitement numérique. Si vous avez des runs qui sont très longs, il faut pouvoir mettre en place des points de reprise et pouvoir interrompre et relancer un calcul. Voilà, l'augmentation de données dont tu nous as parlé juste avant, ça, c'est une pratique importante, rajouter des données. Alors, on peut rajouter des données neuves, mais on peut aussi faire du neuf avec du vieux, entre guillemets. On l'a vu sur nos panneaux. Mais voilà, ça, comme tout dépend des données, parfois rajouter des données manquantes quand on a des trous dans la raquette, c'est vraiment la bonne pratique, et la seule pratique pour essayer d'améliorer un résultat très souvent. Voilà, l'automatisation de test, le mode batch, ça, vous retrouverez des exemples, que ce soit avec des schedulers OAR ou SLURM, ce qui est massivement utilisé. C'est relativement simple et on peut tout à fait utiliser un notebook en mode ligne de commande, en mode batch. Voilà, donc on n'est pas condamné à faire du code classique. Les notebooks peuvent parfaitement être utilisés, alors que ce soit pour le machine learning ou pour d'autres choses, en mode soumission de job, classiquement sur des gros calculateurs. Voilà, tout est dit sur les séquences précédentes. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter ou rapporter une précision. Sinon, on va passer à la démystification des mathématiques et on est très, 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 très heureux de voir qu'on est plus de 500 en ligne pour suivre les maths et découvrir les maths d'une machine learning. Maintenant, c'est à toi, Laurent. Merci encore. Allez, mais merci beaucoup. Alors, du coup, je vais partager mes slides, du coup. Partager. Continuer. Voilà. Donc, c'est bon. Est-ce que ça ressort bien ? Allo, allo ? Oui, on le voit. Super. Bon, ben, c'est parti, alors. Bon, ben, donc, ben, voilà. Bonjour. Alors, je vais commencer par une petite slide touristique, déjà. Donc, ben, voilà, je vais me présenter. Donc, je suis Laurent Isser. Je travaille sur, voilà, l'Institut de mathématiques de Toulouse et l'Institut Troisier à Amity. Donc, là, ici, vous voyez une jolie illustration du canal du Midi à Toulouse qui part du centre-ville pour rejoindre les quartiers sud-sud-est de la ville dans laquelle, voilà, on a pas mal d'instituts de recherche. Donc, voilà. Et donc, je suis sur ces deux structures. Alors, voilà. Bon, c'était la petite minute touristique, mais on est plutôt là, quand même, pour parler aujourd'hui de réseau de neurones. J'imagine que c'est pour ça que vous êtes là. Et voilà, donc, le point d'entrée, finalement, de ce petit cours, quelque part, c'est, finalement, celui-ci. On voit cette illustration. Donc, je pense, des réseaux de neurones, là, des architectures, vous commencez à connaître un petit peu ce que c'est. Vous voyez, donc, finalement, ici, un réseau de neurones qui va prendre en entrée une image RGB taille 224 x 224 pixels. Et puis, finalement, cette image-là, on va la passer un peu dans la moulinette réseau de neurones. Donc, ici, on a un réseau convolutif. Et en sortie, ça va nous ressortir un vecteur. Alors, j'espère que vous voyez la souris. Donc, voilà, ce vecteur-là, en sortie, il va nous donner la probabilité d'avoir plusieurs structures dans l'image. Donc, ici, la probabilité estimée par le réseau de neurones que la personne prise en photo ait des lunettes. Donc, là, on a 0,02. Donc, c'est très proche de 0, c'est bon. Et puis, la probabilité que cette personne ait un chapeau. Donc, là, qui a 0,89. Donc, c'est bien. Donc, voilà. Ça, je pense que vous l'avez tous vu. Vous commencez à avoir une bonne idée de ce qui se passe. Mais bon, on va vraiment rentrer dans le détail. Donc, là, on a cette phrase où on dit, bon, ben, là, voilà. Les paramètres de ce réseau ont été appris à l'aide d'une descente de gradients stochastiques avec des mini-batchs de taille 50. Alors, si on décompose cette phrase, ça ouvre à plusieurs questions qui sont vraiment les parties de la présentation d'aujourd'hui. Donc, déjà, voilà, on a des paramètres du réseau. Donc, voilà. Comment, finalement, ce réseau et ses paramètres transforment couche après couche une image en plusieurs probabilités ? Donc, ça, c'est vraiment une question à laquelle on va essayer de répondre. Après, donc, deux questions en une qui sont, ben, finalement, voilà, on utilise une descente de gradients. Du coup, qu'est-ce qu'une descente de gradients ? Donc, on ne va pas dire directement comment on calcule une descente de gradients sur un réseau de neurones. Mais on va d'abord bien, bien, bien regarder, finalement, intuiter ce qu'est une descente de gradients. Et après, je vous dirai, finalement, comment on calcule le gradient des paramètres d'un réseau de neurones. Donc, ça, c'est la bac propagation, qui sera, je pense, la partie plus technique. Mais je vais essayer bien de vous la détailler. Il ne faudra pas hésiter à poser des questions. Et après, une toute petite partie, quand même. Mais il y a ce mot stochastique. Alors, ça fait un peu peur. Mais voilà, on va dire rapidement qu'est-ce que c'est et quel est l'intérêt. Je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà. Mais voilà, on va quand même faire une passe dessus pour être complet. OK, donc, c'est parti. Du coup, on commence, comme je vous l'ai annoncé, par comment un réseau de neurones transforme, couche après couche, ici, une image, en probabilité. Alors, pour répondre à cette question, on va tout d'abord décrire, on ne va pas regarder le réseau dans son intégralité, mais plutôt décrire des briques de base. Alors, des briques de base qui peuvent composer un réseau de neurones. En l'occurrence, un réseau de neurones convolutif, qui est vraiment adapté aux images. Donc, la première brique de base de ces réseaux convolutifs, c'est une couche de convolution. Alors, qu'est-ce que c'est ? Il y a un noyau de convolution, tout ça. Les anciens d'analyse d'images connaissaient bien toutes les histoires de filtrage, tout ça. Aujourd'hui, on les avante souvent avec les réseaux de neurones. Et qu'est-ce que ça va faire, finalement, ces couches de convolution ? Donc ici, par exemple, vous voyez une image. Cette image, ça pourrait être une image à l'entrée d'un réseau de neurones, ou alors éventuellement une image déjà un petit peu transformée par un réseau de neurones. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est une image aérienne. Donc là, on voit une voiture, une route, des arbres, une maison. Donc très bien. Cette image-là, on peut la modifier à l'aide de noyaux de convolution, de manière à représenter, à mettre en valeur dans l'image, des certaines propriétés. Donc là, ici, je vais vous décrire la formule après, mais finalement, cette image, si on la convolue avec un noyau de convolution comme celui-ci, on va ressortir finalement, en gros, les dérivés, les variations d'intensité dans une direction donnée de l'image. Donc là, on voit vraiment, dans la direction sur l'axe, on va dire, des... Bon, allez, Y. On va revoir là où on a le plus de variations d'intensité. Très bien. On peut avoir, donc là, si on passe à l'image en dessous, donc là, on peut avoir un filtre qui va vraiment, finalement, lisser, qui va flouter l'image. Donc là, on n'a que des 1 dans ce filtre, et on voit que l'image devient floue. On peut aussi avoir un filtre ici, là, j'ai un 1 et puis que des 0, qui va éventuellement décaler l'image ou la laisser telle qu'elle. Donc voilà. Donc ces outils de... Ces filtres, finalement, c'est un outil qui est très, très connu en imagerie et qui permet de complètement modifier les images de manière très simple. Donc la formule, là, c'est la suivante. Donc si on a, en entrée, on suppose, on a une image IML, donc avec ces pixels, ces coordonnées de pixels IJ. Donc comment on va la modifier ? Donc là, on la modifie avec IML plus 1. Donc ce sera dans le monde des réseaux de neurones, la couche d'après. Donc le pixel IJ de l'image IML plus 1, ce sera finalement une somme pondérée de l'image précédente avec les poids du noyau de convolution qui vont être utilisés localement. Donc voilà. Donc on va faire une convolution. c'est quelque chose qui est très simple. En fait, en chaque point de l'image, on va avoir une somme pondérée de l'image précédente avec... Enfin, en chaque point, chaque pixel de l'image correspondra au voisinage de ce pixel fois la somme pondérée des voisinages de ce pixel dans l'image précédente. Voilà. Concrètement. Donc voilà. Rien d'extraordinaire. Donc voilà, c'est une moyenne du point et de son voisinage avec des pondérations. OK. On a... Alors, arrêtez-moi s'il y a des questions. Je vais avancer un petit peu, mais voilà, il ne faut pas hésiter s'il y a des points peut-être sur lesquels je vais trop vite. Alors, dans un réseau de neurones, on ne se contente pas seulement de convoluer des images, des représentations comme ça de l'information. On va aussi rajouter un biais. Donc ici, là, ce que je vais faire, là, si vous voyez, là, j'ai cette image. Maintenant, en sortie, on dirait que j'ai toujours la même image. On va voir que ce n'est pas le cas. Donc là, ici, j'ai utilisé un filtre de convolution qui est tout le temps le même. Et, donc là, l'image semble ressortir de la même manière. Par contre, une fois que j'ai convolué mon image, je vais lui additionner ce qu'on appelle un biais dans le monde des réseaux de neurones. Donc là, ici, mon image convoluée, je lui rajoute 0. Ici, je lui enlève 0.1. Là, je lui enlève 0.3. Et là, si on regarde bien la signification des niveaux de gris, on voit qu'en effet, là, les images sont échantillonnées finalement sur des gammes de valeurs d'intensité qui ne sont pas les mêmes. Là, on va de moins 0.3 à 0.4. Alors qu'ici, on voit de moins 0.6 à 0.1. Alors, vous me direz à quoi bon ? Donc ça, la solution, on va la trouver dans la slide d'après. C'est parce que dans les réseaux de neurones, les réseaux de neurones convolutifs en particulier, on va beaucoup utiliser de couches de convolution. On va rajouter un biais, mais très souvent derrière, on va rajouter une non-linéarité, une fonction non-linéaire qui va s'appliquer à tous les points de l'image convoluée et avec un biais. Et la non-linéarité la plus courante et de très loin dans les réseaux de neurones, c'est relu. Donc relu, ça consiste à quoi ? C'est dit, si on a une intensité qui est positive, elle reste telle qu'elle. Si elle est négative, on la met à 0. Donc on voit bien que du coup, là, on a convolué notre image, on lui a additionné ou soustrait une certaine valeur et après, on applique relu, c'est-à-dire on va juste garder telle qu'elle les valeurs qui sont positives. Et là, on va voir que du coup, cette combo finalement de traitement va avoir un sacré effet. Donc là ici, on va garder sur l'image en haut, on va garder pas mal d'informations. Sur l'image en dessous, on commence à mettre à 0 un petit peu plus d'informations. On a perdu, là ici, on voyait des petites textures qu'on a perdues ici. Très bien. Et là, là où on avait un biais qui était de moins 0,3, on ne garde que quelques points. Donc quelque part, là, on voit que, tiens, le biais suivi de relu, c'est quelque chose qui a un sacré impact. En pratique, donc là, je vous l'ai dit finalement, ce réseau de neurones, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend en entrée une image et puis il va la modifier progressivement pour aller vers une prédiction. Qu'est-ce qu'il va faire en pratique du coup ? Il va peut-être sélectionner l'information pertinente dans l'image de cette manière-là. Il va transformer la représentation de l'image et puis finalement, à l'aide du biais et relu, il va se dire dans cette image modifiée, je ne vais garder que certaines structures à l'aide de relu. Il va mettre tout le reste à zéro. Donc finalement, on perd cette information en vue de faire des prédictions par la suite. Donc ça, c'est une stratégie qui est très utilisée par les réseaux de neurones. Voilà une autre stratégie, je repasserai dessus. C'est finalement, on va appliquer dans des images des filtres qui pourront être différents avec des biais différents, du relu. Donc on va sélectionner potentiellement dans une image différentes informations à l'aide de cette stratégie et on va pouvoir assembler aussi ces informations. Une fois qu'on aura modifié une image de différentes manières, on pourra finalement assembler à l'aide d'addition, soustraction dans les données ces différentes propriétés ou features, on peut les appeler presque comme ça, extraire des images pour avoir finalement des informations très avancées, finalement sélectionner des choses vraiment intéressantes comme ici où finalement, voilà, j'ai sélectionné un certain type d'informations. Donc ça, c'est quelque chose qui va se faire automatiquement dans les réseaux de neurones à l'aide de paramètres, de filtres, de biais qui vont être sélectionnés automatiquement pour bien traiter des jeux de données qui seront dans notre base d'apprentissage. Donc voilà, ces briques-là sont vraiment essentielles. Donc juste une toute dernière brique avant d'aller plus loin, c'est le max pooling. Le max pooling, alors vous avez déjà dû le voir, donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, je vous donne un petit exemple ici, je pars d'une image, je vais la flouter un petit peu, là j'ai un filtre 3.3 qui a la propriété de filtrer, de lisser les images. Donc là, on voit, on a pratiquement la même image, elle est juste un petit peu plus filtrée. Là-dessus, on pourra faire du max pooling. Alors ici, on a un max pooling, alors avec des paramètres, des hyperparamètres, on a une fenêtre de taille de 2 et puis un pas ou ce qu'on appelle un stride de 2, de pixels. et quelque part, en appliquant cette image, donc là, je vais utiliser cette fonction-là, en fait, en chaque point de l'image de sortie, je vais regarder quatre points correspondants dans l'image d'entrée et je vais prendre l'intensité, je vais attribuer à ce nouveau point-là dans l'image ici, l plus 2, je vais lui attribuer l'intensité qui est la plus grande dans la fenêtre donc ici de taille de 2 correspondante. Si je prends par exemple ici le pare-brise de la voiture, je vais aussi avoir, je vais regarder une fenêtre de taille de 2, je vais regarder quelle est l'intensité la plus grande et je vais la mettre ici. Donc en faisant ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Première chose, on va réduire la taille de l'information par un facteur 4, donc on avait une image on va dire de taille 100-100, maintenant on a une image de taille 50 x 50, donc on a réduit l'information et en utilisant finalement ce maximum, comme je vous ai dit tout à l'heure là, on faisait du relu, le relu, il sélectionnait les informations en mettant à zéro ce qui était trop bas, hop, il y avait un filtre, un biais et puis du relu qui gardait que ce qui était positif, donc intuitivement on se dit tiens, quelque chose qui est bas en général dans ces réseaux de neurones il va sans doute passer à la trappe, c'est de l'information qui n'est pas trop utile, on va le mettre à zéro. Ici, dans une fenêtre de taille de 2, on va garder l'information qui est liée à la plus haute valeur. Donc quelque part en chaque point de notre petite fenêtre mouvante, on va sélectionner l'information la plus pertinente, la plus importante pour après prendre des décisions. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. On réduit la dimension de l'information et on sélectionne ce qui est le plus important dans chaque petite partie de l'image. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? On est bon ? Alors on va continuer. Donc voilà, je vous ai présenté ces différentes briques. Alors bon, ce n'est pas exhaustif, il y a tout un tas d'autres briques qui existent dans la littérature. il y a surtout là-bas, là je vois en NLP, il y a tout ce qui est des transformers, il y a des briques qui sont assez avancées aujourd'hui. Et voilà, mais celle-là, celle que je vous ai présentée, c'est celle qu'on utilise très très couramment dans les CNN, donc dans les réseaux convolutifs. Donc maintenant que vous avez vu ces briques, je vais vous illustrer finalement comment un vrai réseau de neurones, donc là un jour je me suis amusé, je me suis dit tiens, je vais apprendre un petit réseau de neurones à but didactique, et puis je vais regarder finalement comment ce réseau de neurones transforme l'information couche après couche. Là, ce qui nous fait une jolie illustration qu'on va voir maintenant. Alors, pour cette illustration, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis basé sur le jeu Amnist, que vous connaissez sans doute. Donc ce jeu-là, qu'est-ce qu'il contient ? Donc il contient des chiffres manuscrits, donc des 0, des 1, des 2 jusqu'à 9. Donc ça, c'est des petites images qu'on va considérer comme étant l'entrée du réseau de neurones. Et en sortie, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de prédire le chiffre manuscrit. Donc finalement, ce qu'on va faire, on va avoir un réseau de neurones qui prend en entrée une petite imagette, donc là ici, une image de taille 32 x 32, et qui va ressortir un vecteur de taille 10, pour lequel la première sortie, ce sera la probabilité estimée qu'on ait un 0 manuscrit, le deuxième, la probabilité estimée qu'on ait un 1 manuscrit, et jusqu'à la fin, où on va avoir la probabilité estimée d'avoir un 9 qui est manuscrit dans l'image. En général, ce qu'on dira, c'est qu'on regardera la probabilité la plus élevée de ce vecteur, et on dira, tiens, là, si la probabilité la plus élevée était un 4, on dira, on a prédit que c'était un 4 qui était dans cette image. Des fois, on se trompe, ça vous l'avez vu, mais en général, ça marche bien. Sur cet exemple, ce que je vous ai dit, je me suis amusé, j'ai pris un réseau de neurones avec une architecture très classique, là, ici, un réseau de neurones qui prend en entrée une image, alors qu'il va filtrer cette image, vous allez voir de deux manières, avec deux filtres, chaque filtre va donner ce qu'on appelle un canal, là, on a vraiment l'entrée, là, on va avoir la première couche du réseau de neurones, la première représentation des données modifiées par le réseau de neurones, donc après deux noyaux de convolution, des biais, du relu, et on va avoir ça sur deux canaux. Après, ces deux canaux, on va les sous-échantillonner avec du max pooling, ces deux canaux, on va les transformer en quatre canaux après des couches de convolution, des mélanges, tout ça, on sous-échantillonne, huit canaux, on sous-échantillonne, on met à plat l'image, on réduit ses dimensions et on a des outputs. OK, on va voir ce que ça fait. Donc, je vous le dis, je vous le redis, là, on suppose que le réseau est appris. J'ai appris un réseau de neurones, enfin, les paramètres d'un réseau de neurones qui a cette architecture. Donc, maintenant, une fois qu'on a appris ça, donc, voyons comment une image va être transformée. Donc là, ici, j'ai mon 0 en entrée. Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En entrée, donc, là, cette image-là, je la convolue déjà avec un premier filtre de convolution qui est comme ça. Donc, ce filtre de convolution, on regarde, ici, j'ai 0,17, là, 0,08, ici, j'ai moins 0,28, là, 0,22, j'ai un biais qui est très proche de 0, pour le coup. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici ? Alors, pour ceux qui ont un peu manipulé des filtres, on peut voir, quelque part, je vais calculer quelque chose qui ressemble quand même à un gradient, à un filtre de détection de bord dans une direction donnée. Donc là, c'est ce qu'on voit apparaître ici. Ici, on voit, finalement, dans cette direction-là, on a peu de changements. Donc là, ici, finalement, les intensités sont assez homogènes, là aussi. Par contre, là et là, si on se balade dans cette direction, on a beaucoup de variations d'intensité. Donc là, c'est ce qu'on voit ici, c'est ce qui ressort. Après, donc, le deuxième filtre, lui, on a du 0,15, 0,14, 0,22, 0,16. Il est assez homogène, finalement. Il n'y a aucune direction qui semble ressortir. Là, on va avoir un filtre qui floute un petit peu l'image, gentiment. Et le biais, pareil, est léger, il n'est pas énorme, il est quand même assez proche de 0. Donc là, cette image, une fois qu'on l'a sous-échantillonnée, on voit, elle est à peu près identique à l'image initiale. On n'a pas ressorti des caractéristiques particulières de l'image. Donc voilà, ce que je vous ai dit, après, une fois avoir modifié cette image, sur deux canaux avec deux filtres différents qui ressortent des propriétés différentes dans l'image initiale, et on refait une passe sur des filtres de convolution. Alors ça, je ne vous le cache pas, pendant longtemps, je me suis demandé ce qui se passait, comment on passait de deux canaux à quatre canaux. Donc là, on en a deux, là, on va passer à quatre canaux. Je me suis demandé, finalement, comment, qu'est-ce que faisait, d'où sortait cette information ? Est-ce que quatre canaux, on prenait juste une image et puis hop, on la transformait deux fois et l'autre, on la prenait, on la transformait deux fois ou autre chose ? Ce n'était pas très clair. Ce n'est pas si simple de trouver ça, l'information, finalement. En pratique, qu'est-ce qui se fait ? On va regarder, finalement, une image de sortie. Donc là, ça commence à être un truc un peu abstrait, quand même. Mais bon, c'est compréhensible par le réseau de neurones. Et en fait, cette image-là, ça va être cette image-là convoluée avec un filtre qui a été optimisé plus cette image-là qui a été convoluée avec un autre filtre optimisé. Donc là, cette image-là correspond à un mélange de cette image après convolution plus cette image après une convolution plus aussi un biais et des pondérations pour mélanger les deux images. Même chose pour celle-là. Celle-là, c'est un mélange de celle-ci après convolution, biais, sous-échantillonnage et celle-là après convolution, biais, sous-échantillonnage et ainsi de suite. Donc ça veut dire que pour passer de cette couche à celle-là, on a appris, on a utilisé huit filtres de convolution plus les biais. Et après, on refait ça. Donc là, on passe d'une représentation de l'information avec quatre petites imagettes à huit. Donc là, maintenant, on a appris huit fois quatre filtres de convolution pour passer de cette représentation-là à celle-là. Donc là, et on voit que là, quelque part, l'info, elle est un petit peu abstraite. On ne voit pas trop ce qui va être pertinent là-dedans. Mais bon, soit. Une fois qu'on a cette information, donc là, je vous ai dit, au début, on avait des filtres de convolution, donc on modifiait l'image avec des convolutions. Et après, une fois qu'on est arrivé à ce niveau de représentation de l'information, on va mettre ça, on va mettre ces petites imagettes à plat. On va les transformer. Donc là, on a huit images de quatre fois quatre pixels. Et en fait, on va les mettre à plat. On va mettre ces imagettes à plat dans un vecteur de taille huit fois quatre fois quatre entrées. donc on aura un vecteur de taille de dimension 128. Alors, ce vecteur-là, il va avoir une interprétation qui est très forte dans le monde des réseaux de neurones. Ça va être l'espace des caractéristiques ou feature space ou espace latent. On lui donne pas mal de noms. C'est quelque part, je vous disais, le réseau de neurones, il prend en entrée une donnée, donc ici, une image, mais ça pourrait être d'autres choses. Il va modifier sa représentation de manière optimale pour après faire des prédictions. Et ici, notre image, elle a été modifiée à l'aide de ses fils de convolution, ses biais, cette sélection de modèles. Et on l'a mise à plat dans un vecteur qui correspond finalement à la représentation simplifiée de l'information. On partait d'une image 32 fois 32, un petit peu moins de dimension 1000. Et là, maintenant, on a une information de dimension 128 qui est compacte et qui, on va voir, va être optimale pour prendre les décisions. Cette information-là, ce qu'on va faire, on va la mélanger. Là, elle est dans un vecteur. On va multiplier ce vecteur avec une matrice dont aussi on aura appris les poids qui va finalement réduire cette dimension d'espace latent. On peut éventuellement supposer que l'espace latent ou l'espace des features, le effectif, c'est celui-là. Donc, on a encore réduit sa dimension à l'aide d'une multiplication du vecteur par une matrice. Donc ça, ça correspond à une couche dense, techniquement parlant, au feed forward. Enfin, voilà, le truc très, très, très classique. Donc, on a ce vecteur-là et ce vecteur-là, on va le multiplier à... Alors oui, on va lui passer du relu. Donc, s'il a des valeurs négatives, on les met à zéro. Et ce vecteur de taille 32, maintenant, on va le multiplier avec une autre matrice dont on aura encore appris les poids. Donc, cette matrice, elle est optimale pour prendre la décision. Donc là, on a une matrice de taille 10 fois 32. Donc, en sortie, on va avoir un vecteur de taille 10. Après, on va appliquer... Donc, en sortie, après avoir multiplié ce vecteur par cette matrice, on a un vecteur de taille 10, alors avec des valeurs qui sont potentiellement entre moins l'infini et plus l'infini. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est des probabilités. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, on va transformer, on va appliquer une fonction non linéaire. Donc, ce ne sera pas relu, ce coup-ci, qui met les choses à zéro. On va appliquer une autre fonction non linéaire. Donc ici, ça va être Softmax, donc là que je vous donne ici, qui va transformer les valeurs de mon vecteur de sortie qui sont entre moins l'infini et plus l'infini en valeurs qui sont entre zéro et un parce qu'on a des probabilités. Une probabilité, c'est entre zéro et un. Puis Softmax va aussi avoir une jolie propriété qui est la somme de toutes les valeurs de sortie sera égale à un. Donc, quelque part, là, on peut se dire qu'en sortie, on garantit que toutes les sorties ont des valeurs entre zéro et un, donc c'est des probas. Et en plus, la somme de toutes ces probabilités fait un. Donc, quelque part, on a un truc qui est propre. C'est une distribution. C'est une probabilité en multivarié. Donc, voilà. Donc, on a ça et là, ce qu'on voit, quand j'ai utilisé toutes ces fonctions que je vous ai montrées, en sortie, j'ai eu des vecteurs. Donc, j'ai eu 0,97, 0,02 et ainsi de suite. Ça veut dire que j'ai prédit un zéro, ce qui était juste. Donc, pour la petite histoire, avec ce réseau-là qui est très simple, j'ai obtenu 96% de bonnes prédictions sur Mlist et après, avec d'autres CNN, donc ça, c'est des choses qu'on fait en TP, en M2, avec des étudiants chez nous, on arrive à 99% de bonnes prédictions. Voilà. avec un CNN un petit peu plus évolué. Mais ce n'est pas très, très difficile et ça marche quand même très, très bien. OK. On est bon sur cette partie-là. Est-ce qu'il y a des questions ou pas ? Oui. Alors, il y a des questions un peu récurrentes, normales. On s'est toujours posé cette question-là parce que, OK, tu nous as montré des filtres de convolution qui permettaient de faire ressortir les bordures ou le pare-brise de la voiture, etc. Et donc, évidemment, dans nos réseaux convolutifs, comment sont mis les poids ? Et en fait, les poids sont mis par apprentissage. C'est-à-dire que c'est justement ça qui est génial. C'est qu'autrefois, quand on faisait du traitement d'image, on se faisait des nœuds dans le cerveau pour essayer de trouver les kernels de convolution qui permettaient de faire ressortir les bordures, les pare-brises, etc. Et là, en fait, la valeur de ces convolutions sont déterminées par apprentissage. C'est-à-dire que c'est le réseau lui-même qui va trouver les valeurs, les poids qui donnent de bons résultats, les poids et les biais. Voilà. Tu m'as fait ma transition, là. Mais c'est exactement ça. On va l'apprendre. On va apprendre des poids qui sont optimales pour un jeu d'apprentissage donné. Voilà, c'est ça. Alors qu'avant, on le faisait à la main. C'était très, très à l'intuit. D'autres questions ? Sinon, je peux continuer. On va répondre à la question, justement, comment on apprend ces paramètres ? Voilà, du coup, ça fait une belle transition. Et voilà, donc, on a, là, je vous ai montré un exemple sur un réseau qui est préappris, mais comment on va apprendre ça ? Donc, voilà, cet apprentissage, il va optimiser les filtres de convolution, les biais, les matrices des dernières couches pour conduire aux meilleures prédictions sur un jeu d'apprentissage. Donc, voilà, il y a toutes ces choses-là. Et maintenant, on va voir comment on apprend toutes ces valeurs, tous ces filtres, tout ça. Alors, avant de montrer comment on fait cet apprentissage sur un réseau de neurones, je vais juste faire un petit topo sur qu'est-ce que la descente de gradient, parce que cet apprentissage, on va le faire par descente de gradient, et je vais vous donner un petit exemple. Je sais que beaucoup de gens connaissent ce terme, descente de gradient, une bonne intuition de ce que c'est, mais dans le détail, si on veut vraiment comprendre comment marche une descente de gradient sur un réseau de neurones, on n'a pas des intuitions assez fermes, assez claires, des idées assez claires sur ce qui se passe réellement. Donc, avant de vous montrer ce qui se passe dans un réseau de neurones, je vais vous faire un petit topo, une petite illustration qui montre ce qu'est une descente de gradient dans un exemple très simple et intuitif. Donc, cet exemple-là, je l'aime beaucoup, je le ressors chaque année, mais je ne m'en lasse pas. C'est celui, finalement, d'élèves pour lesquels on a envie de prédire les notes à un concours. Donc là, on a des élèves, on a une promotion, ces élèves-là, on connaît les élèves de la promotion précédente, on connaît leurs notes dans différentes matières. Alors là, pour que ça tienne sur une slide, j'ai juste mis trois notes. Donc, on a les notes de nos élèves en maths, en informatique, en français. Et puis, on sait combien ces élèves ont eu une note à un concours de fin d'année. parce qu'il y a des concours qui, on va dire, une prépa. Et là, maintenant, on est la promo d'après, on a des élèves. Donc voilà, par exemple, on en prend un en particulier, on a cet élève-là et on voudrait lui donner une estimée de sa note au concours. Alors, parce qu'il y a des concours qui sont plutôt, voilà, qui vont mettre en avant la vitesse, d'autres, la réflexion, d'autres, voilà. Il y a différents types de concours, on veut savoir où on va l'inscrire, et quelles sont ses chances de note, finalement, d'avoir un succès. Donc voilà, c'est vraiment la question qu'on veut se poser. Donc, on se dit, on va tirer profit de l'expérience de l'année précédente, ce qu'on ferait intuitivement, on dirait, ah tiens, toi, t'étais bon là, tu devrais t'inscrire là, t'as des chances d'avoir une bonne note. On va essayer d'automatiser ce process. Alors, comment on va faire ? Pour automatiser, on va commencer par formaliser les choses un peu. Donc, on va poser quelques notations là qu'on utilise très couramment dans le monde du machine learning, c'est des notations ultra standards. Donc, on va dire, notre apprentissage, on va le faire déjà sur n observations. Donc là, les observations ici, c'est des élèves. Et puis, on les appellera XI, chaque observation, ce sera XI. Et chaque XI, chaque observation, c'est l'ensemble des notes de l'élève I. Donc là, on utilise très souvent aussi la notation P. donc on va dire, on a P notes. Donc ici, dans mon petit exemple, P égale 3. Donc, une observation, c'est les notes d'un élève au cours d'une année. Et là, ici, c'est la dimension de ces observations. C'est P, donc ici, égale 3. Et voilà. Donc, c'est ce qu'on a en entrée. La note de l'élève au concours, ça va être ce qu'on va vouloir prédire. Donc, on utilise très souvent la notation Y, donc YI, pour l'élève I. Donc ça, on le connaît dans le jeu d'apprentissage, mais c'est ce qu'on va vouloir prédire par la suite. Donc là, voilà notre élève, on va l'appeler New, c'est Y. On va vouloir prédire YNew à partir de ces notes, donc qui sont XNew. On a cette notion de données d'entrée et de sortie. Comment on va faire ? Donc, on va dire YNew, donc notre estimation de la note au concours, ce n'est pas la note au concours, on ne peut pas le prédire de manière précise, on n'en sait rien, il sera peut-être fatigué l'élève ou en forme, il tombera peut-être sur un exercice qui lui va mieux qu'un autre, mais on pourra quand même faire une estimée de sa note. Et ça, ça va être une fonction, donc H Theta de XNew, donc de ces notes au cours de l'année. Alors, H de grand Theta, c'est une fonction, donc ça va être notre modèle, notre fonction de prédiction. et qui dépendra de paramètres Theta et ces paramètres-là, c'est ce qu'on va apprendre avec finalement les données du passé. Nous, notre cerveau, il connaît les notes qu'ont eues les élèves l'année précédente, les notes au concours et finalement, on a ajusté nos prédictions comme ça, de manière naturelle. Là, on va dire qu'on a une fonction qui dépend de pas mal de paramètres. Ces paramètres-là, on va les optimiser pour que les prédictions sur les élèves de l'année précédente soient les meilleures possibles et on réutilisera ces paramètres optimisés pour de nouveaux élèves. C'est vraiment le principe du machine learning. Alors là, je ne vais pas vous donner un réseau de neurones complexe, on va faire un petit cas très simple. Là, la prédiction, on va la faire à l'aide d'un modèle de régression linéaire qu'on peut éventuellement voir comme le réseau de neurones le plus simple du monde. Qu'est-ce que ça va vouloir dire ? Ça va vouloir dire ici, si j'ai une prédiction, la prédiction de notes au concours, ça va être donc H grand état de XI, donc des notes en entrée. Et ici, c'est quoi cette fonction-là ? Ça va être un poids, donc W0, plus la somme des notes en entrée multipliées par des poids, donc WJ. donc j'ai une somme pondérée des notes de mes étudiants au cours de l'année plus une certaine valeur qui est W0 et ça, c'est ce qui me permet d'estimer la note au concours. Donc là, les paramètres, évidemment, ça va être les poids, les poids et puis ce W0. Donc, par exemple, imaginons, voilà mon élève, donc Xnew, là, il a eu 13 en maths, 14 en informatique, 11 en français, on se dit quelle est sa note au concours. En général, quand on n'a pas trop d'a priori sur ce qui se passe, on va dire OK, sa prédiction de note au concours, ça va être la moyenne des notes qu'il a eues au cours de l'année. S'il était bon, il aura vraisemblablement une bonne note. S'il était mauvais, il aura vraisemblablement une mauvaise note. Donc ici, comment on ferait ça ? On dirait W0, ça vaut 0 et puis W1, W2, W3, il va le 0,33, 3,33 que je vous ai épargné. Donc là, je fais la moyenne des notes au cours de l'année. Et en prenant ces paramètres-là pour mon modèle de régression linéaire, j'obtiens une estimée de sa note de 12,54. Très bien. Il n'était pas mauvais, il a des chances quand même d'avoir une note correcte au concours. OK. Donc là, si on n'a aucune idée, on dit, on va faire une moyenne pondérée. En pratique, on fait du machine learning et ce qu'on va faire, on va optimiser les poids en fonction de ce qu'on connaît dans notre jeu d'apprentissage. Alors là, on sort un terme barbare qui est fort de sens pour les mathématiciens qui est, on va dire, notre jeu theta, donc theta chapeau, ça va être notre jeu de paramètres optimale, quand mes chapeaux en général, c'est vraiment le truc optimal, ça va être le jeu de paramètres pour lequel les prédictions sur mon jeu d'apprentissage sont les plus proches possibles des notes qu'on a eues réellement au concours. Donc on dit, ben là, on va essayer d'apprendre, donc là, j'ai mis en rouge ce qu'on apprend, donc c'est les theta, les paramètres, on va essayer d'apprendre les theta pour lesquels les prédictions, donc h theta de xi sont les plus proches possibles des vraies notes au concours. Donc ça, c'est la notion de loss, c'est l'erreur d'approximation. Donc un loss qui est très courant, c'est finalement dire, ben pour comparer finalement les notes prédites aux notes réelles, ben je vais prendre la différence entre la note prédite et la note réelle et mettre ça au carré et c'est un truc qui marche très bien. Plus cette jolie propriété mathématique pour l'optime, c'est très bien. Donc ça, si je le détaille un peu plus, donc concrètement, j'ai dit h theta de xi, c'était w0 plus la somme pondérée de mes notes au cours de l'année, donc des xi, Donc ce que je veux optimiser quelque part, c'est essayer de trouver les w0 et wj pour lesquels w0 plus la somme des wj, xi, j, moins y, donc la réalité, est le plus bas possible. Donc entre parenthèses, là, cette moyenne des loss, c'est ce qu'on va appeler le risque empirique, c'est ce qu'on optimise en réalité. C'est finalement, sur toutes les observations d'apprentissage, on a, pour chacune, on a un loss et la moyenne de ce loss, c'est ce qu'on va appeler le risque empirique. Voilà, et c'est ce qu'on va vouloir optimiser. Alors voilà, là, je vais l'optimiser maintenant à la main, donc on va regarder un peu ce que ça donne, donc je vous ai fait une petite slide qui est assez, qui représente toute l'information. Donc là, on a ici Theta, donc là, je vous ai dit, quand on ne sait pas, on va dire, on va mettre Theta 0 égale 0, pardon, W0 égale 0, W1, 2, 3 égale 0, 33, donc je mets le même poids sur chaque note pour prédire la note au concours. Donc là, ce que vous voyez ici, donc là, vous voyez les notes au cours de l'année, la vraie note au concours et là, avec les paramètres donnés, donc ici, quelque chose de très homogène, la prédiction de note au concours. Donc là, ici, on voit, tiens, cet élève a eu 14, avec notre technique, on a prédit 11,8, celui-là a eu 7, on a prédit 8,6, celui-là a eu 12, on a prédit 12,6 et ainsi de suite. Et donc, en moyenne, ce qu'on a fait, on a calculé le risque empirique, donc l'erreur au carré moyenne sur ces données, donc là, mon risque empirique est de 2,24. Donc, ça veut dire qu'on s'est trompé quand même, mais ce n'est pas tant que ça, on n'est pas si mal finalement, on a quand même une bonne estimée, on n'a pas un truc qui est totalement fou. On a un risque empirique, donc l'erreur moyenne au carré d'approximation, c'est 2,24, ce n'est pas trop mal, mais on va voir qu'on peut faire mieux. Là, je me dis, tiens, je vais mettre un petit peu moins de poids sur le français et un petit peu plus sur les maths et l'info. C'était une école pour le concours, peut-être qu'il ne fallait pas être forcément très verbeux pour avoir une bonne note. Donc là, on a changé les poids, là, on voit que nos prédictions ne sont plus les mêmes et on voit qu'elles sont un petit peu plus proches des notes réelles. Et là, si on regarde ces erreurs d'approximation en moyenne, là, on voit qu'à travers le risque empirique, on voit qu'on a diminué. On était à 2,24, on est à 0,99. Après, je peux aussi continuer à la mano, finalement, à changer ses poids. Je dis, bon, le français, ça ne leur sert à rien pour ce concours, mais je vais mettre le paquet sur math et informatique. Et là, on voit qu'on a des super prédictions. Donc là, on a un risque empirique de 0,13 et quelque part à la main, on a optimisé nos paramètres pour avoir un risque empirique qui est faible, c'est-à-dire pour avoir des erreurs qui ne sont pas très fortes. Donc, très bien. Ça, on l'a fait à la main, c'est cool, mais dans la pratique, dans les réseaux de neurones, vous verrez, on peut avoir des millions, voire des milliards, voire plus de paramètres. Donc, c'est hors de question de faire à la main. Donc, du coup, il va falloir trouver d'autres solutions. Donc, les solutions, ça va être, enfin, la solution dans les réseaux de neurones, ça va être, on va faire de la descente de gradients. C'est ce qu'on va voir. Donc, on va calculer le gradient du risque empirique. Je vais vous montrer, vous illustrer ce que c'est. Donc, ce risque empirique, on avait vu, c'était la moyenne du loss. Donc là, si on regarde R de θ, c'est 1 sur n, donc de la somme des prédictions pour mes xy avec les sorties au carré. Donc là, c'est ce qu'on a vu, c'est la moyenne des erreurs au carré. On peut le détailler, donc c'est égal à la moyenne des W0 plus les Wj, xij moins yi au carré. Donc ça, c'est ce qu'on a. Et ce qu'on va vouloir calculer, c'est le gradient de ce risque empirique qui correspond, qui est égal à la dérivée du risque empirique par rapport à W0, dérivée du risque empirique par rapport à W1, dérivée du risque empirique par rapport à WP, c'est-à-dire la dérivée du risque empirique par rapport à tous les paramètres du modèle. Alors, si je dois illustrer ce truc-là, c'est, imaginez, vous faites un gâteau. Quand on fait un gâteau, on va mettre un peu de sucre, un peu de, je ne sais pas, de la farine, de la levure, on va cuire un certain nombre de temps. Finalement, la quantité de sucre, de levure, de farine, le temps de cuisson, ça peut être vu comme les paramètres pour avoir un gâteau. Ce gâteau, il va être plus ou moins bon. Des fois, on va le louper, là, on va dire, le risque, il n'est pas top. Là, on a un gâteau qui est mauvais. Et puis, on pourrait dire, le risque de mes paramètres pour faire un bon gâteau, on va essayer de le diminuer peu à peu. Donc, on va avoir un gâteau le meilleur possible. Et ce qu'on peut dire, c'est, là, j'ai eu un gâteau avec une certaine quantité de sucre, de farine, de temps de cuisson, tout ça, qui était bon à ce niveau-là. Et finalement, si j'avais augmenté un des paramètres, si j'avais mis un peu plus de farine, est-ce que mon gâteau aurait été meilleur ou moins bon ? Si j'avais mis un peu plus de sucre, est-ce qu'il aurait été un peu moins meilleur ou moins bon ? Et ainsi de suite. Là, on va avoir exactement la même chose. Le gradient, il va être, j'ai mon risque empirique avec un jeu de paramètres donnés, est-ce que mon risque empirique serait un peu plus haut ou un peu plus bas avec si W0 était plus élevé ? Même chose pour W1 et ainsi de suite. Donc là, quelque part, ce gradient, il va dire, j'ai un état actuel, j'ai mes paramètres et finalement, si je faisais varier un petit peu chacun de ces paramètres, est-ce que mon risque empirique serait plus élevé ou plus bas ? Et ça, on peut se dire, mais ouais, c'est génial, c'est génial parce qu'on a notre état courant et est-ce qu'on peut se dire, on va faire un essai un petit peu plus tard en disant, je vais dire, je vais recalculer mes prédictions de manière à avoir un risque empirique qui est un petit peu plus bas en utilisant ce gradient. Ce gradient, il me dit, si je veux avoir un risque empirique un peu plus bas, il faut que j'augmente ou que je diminue un petit peu W0, que j'augmente ou que je diminue un petit peu W1 et ainsi de suite. Donc là, ça semble évident, on se dit, mais c'est génial, c'est ce qu'il faut utiliser, on va faire de la descente de gradient, c'est-à-dire, on va regarder à un état donné ce que vaut mon risque empirique on va regarder ce que vaut le gradient on va mettre à jour finalement tous mes paramètres en tenant compte du gradient donc on va modifier un petit peu tous les paramètres on va voir quel est mon risque empirique normalement il est un peu meilleur et puis on va refaire cette procédure et ainsi de suite jusqu'à avoir des paramètres qui sont très bons. Donc là, c'est ce que je vous décris donc on part d'un état initial là j'ai des paramètres donnés je calcule mon risque empirique je calcule le gradient du risque empirique qui me dit qu'est-ce que je dois diminuer qu'est-ce que je dois augmenter donc là typiquement il faut vraiment que je diminue le W3 ici donc là ce que je vais faire je connais mon gradient donc là je vais diminuer donc là vous voyez on avait ces paramètres là 0,33 alors je ne vous montre pas trop les chiffres après les virgules donc tout ça modifie sur des petites valeurs mais là on voit que j'ai un petit peu diminué ces deux valeurs là je suis tombé à 0,32 et 0,32 et là on voit qu'est-ce qu'il se passe waouh en faisant ça mon risque empirique est descendu à 2,9 donc je me suis un peu moins planté sur mes prédictions je recalcule mon gradient et là je vois ah tiens là je dois bouger mes paramètres dans cette direction donc là à la itération 2 donc là maintenant j'ai ces valeurs là et ainsi de suite donc là on voit j'étais à 2,24 2,9 2,4 et là j'ai fait 1000 itérations et au bout de 1000 itérations mon risque empirique est à 0,08 c'est-à-dire je ne me trompe presque pas sur mes prédictions et là on peut voir aussi d'ailleurs les gradients ils ont des valeurs qui sont toujours pas nulles mais beaucoup plus petites que ce qu'on avait au début donc quelque part on peut se dire là on a convergé ou en tout cas on n'en est pas loin et là si on regarde les valeurs bah là j'ai trouvé 0 pour W0 0,48 0,53 moins 0,01 et en fait on est tombé sur des paramètres qui sont très proches de ceux qu'on avait intuités au début donc voilà petite parenthèse donc ça on va y revenir après donc là ces gradients là donc il faut les calculer je ne vais pas trop m'attarder dessus mais vu qu'on a des fonctions un loss tout ça qui sont des choses qu'on maîtrise complètement on connait les fonctions on connait tout ça on peut calculer analytiquement donc c'est à dire même à la main sur papier on peut calculer ce que vaut le gradient de notre risque empirique à chaque itération donc ça c'est ce truc là précisément le gradient de mon risque empirique ça va être la moyenne de deux fois mon erreur de prédiction fois un vecteur qui vaut 1 x1 et ainsi de suite donc là c'est quelque chose qui est assez intéressant je ne rentre pas dans le détail mais concrètement on peut calculer de manière extrêmement rapide ce gradient là donc c'est d'un point de vue coût de calcul ce n'est pas énorme donc ça marche bien est-ce qu'il y a des questions ou pas là-dessus on est bon ok je continue donc voilà mon petite parenthèse donc là on voit la convergence donc là on voit que le risque empirique est tombé assez vite et à ces plats à la fin il ne se passe plus grand-chose ok ok donc voilà on a vu du coup comment un réseau de neurones transformait la représentation de l'information et on a vu ce qu'était une descente de gradient donc on a vu que la transformation de la représentation des données jusqu'à arriver à une probabilité ça on passait par une moulinette donc un réseau de neurones qui couche après couche transformait la faux à partir de filtres de convolution de biais de matrice qui dépendait de paramètres donc maintenant ce qu'on va faire c'est on va utiliser cette descente de gradient pour optimiser les paramètres de mon réseau de neurones sur un jeu de données qui est d'apprentissage alors pour que les choses soient sympas que ce ne soit pas purement mathématique on va illustrer quand même ça donc un exemple voilà que j'aime bien c'est le jeu de données Célébat donc c'est un jeu dans lequel on a je ne sais plus exactement mais plus de 100 000 images avec des annotations donc là c'est des images de célébrités donc là dans ce jeu de données on l'utilise comment ? on lui donne en entrée une image de célébrité donc là mon entrée je l'avais appelée XI donc XI donc c'est XI1 XI2 jusqu'à XIP donc là on voit que notre image en pratique on va la mettre à plat on va la mettre dans un vecteur éventuellement et en tout cas c'est variable les valeurs en entrée du réseau de neurones ce sera les intensités de mon image point par point sur différents canaux on a le canal rouge vert bleu là on a des images couleur donc en entrée on va avoir une image chaque fois du réseau de neurones et en sortie on va avoir un ensemble de valeurs donc là c'est YI1 2 3 jusqu'à grand K donc qui correspondent à des caractéristiques dans l'image donc par exemple on peut avoir est-ce que la personne a des lunettes est-ce que la personne sourit et ainsi de suite donc là c'est un jeu de données qui est assez sympa donc on va voir voilà on va illustrer donc là je vais vous montrer finalement comment un réseau de neurones à un moment donné de l'apprentissage peut transformer une image alors je ne dis pas un ensemble d'images mais juste une image on verra après comment on moyenne ces informations pour optimiser le réseau de neurones donc comment on fait on a une couche d'entrée alors là j'ai un réseau qui est dense ce n'est pas ce qui est le plus optimum pour des images mais d'un point de vue pédagogique c'est beaucoup plus simple on verra un petit peu ce qui se passe dans les couches convolutives plus tard donc en entrée du réseau de neurones on a nos variables d'entrée qui correspondent aux valeurs des pixels des points de mon image donc sur les différents canaux RGB donc là c'est ce que je montre ici donc là ici tac on prend notre image là issue de la panthère rose pour les anciens et hop on met les intensités des couleurs à l'entrée du réseau de neurones notre réseau de neurones donc là on va dire qu'on est en train de l'apprendre on a une étape de son apprentissage donc lui chaque fois il modifie l'information à l'aide de poids donc là j'ai un réseau dense donc celui-là qu'est-ce qu'il fait donc il a les valeurs en entrée donc sur la première couche cachée ici qu'est-ce qu'on va avoir donc sur ce neurone là on va je crois que c'est ce que je montre après donc comment on va calculer ces valeurs là on va dire mon réseau de neurones première couche cachée il a un premier neurone et la valeur qu'on a dans le neurone ici c'est une moyenne pondérée des valeurs qu'on avait à la couche précédente donc on va prendre toutes les intensités de l'image on va les multiplier par des poids qui seront appris à un état courant de notre descente de gradient du coup et on va mettre cette moyenne pondérée de la valeur de l'image en entrée dans ce neurone donc là c'est ce qu'on représente ici donc on a en entrée on a OLP donc là on a donc là c'est tous les points dans l'image la L c'est la couche 1 donc la couche d'entrée et on dit ce qu'on va avoir ici donc on n'est pas encore à O mais on est à S c'est la somme pondérée de ce qu'on avait à la couche précédente avec des poids qu'on a commencé à apprendre on va les tirer au hasard en général ou alors ils sont peut-être préappris par quelqu'un d'autre mais voilà on a ces poids là qu'on apprend peu à peu on fait ça et après une fois qu'on a calculé cette somme pondérée on applique une non-linéarité alors cette non-linéarité un petit peu comme tout à l'heure je vous parlais de relu cette non-linéarité ça peut être si la somme pondérée des valeurs que j'ai ici est négative je mets la valeur à 0 si j'ai quelque chose de positif je n'y touche pas rien ne se passe très bien je peux sélectionner de l'information comme ça donc ça on le fait pour ce neurone pour l'autre neurone de la première couche cachée on a une autre somme pondérée on garde les valeurs positives pour celui-là on a encore une autre somme pondérée on garde les valeurs positives et voilà quand on passe à la deuxième couche cachée on refait la même chose en fait on va dire dans ce neurone là on fait une somme pondérée des valeurs des neurones de la couche précédente on garde ce qui est positif idem ici idem ici donc là on a vraiment beaucoup de mélanges d'informations c'est assez costaud ça on le fait peu à peu incrémentalement donc on passe d'une couche la couche d'après et ainsi de suite donc on refait ce process jusqu'à la dernière couche cachée et là on arrive à la sortie du réseau de neurones qui va correspondre à la prédiction on refait ce process donc on va dire les valeurs que j'ai sur ma couche de sortie c'est encore une somme pondérée donc pour chaque sortie c'est une somme pondérée de ce que j'avais à la couche précédente avec les pondérations qui sont les paramètres de mon réseau de neurones donc ça on le fait pour celui-là on le fait pour les autres et là on applique une autre non-linéarité qui ne sera pas relue je vous ai dit on aime bien avoir des probabilités en sortie une probabilité c'est entre 0 et 1 donc là notre non-linéarité ce ne sera pas relue ce ne sera pas on met à 0 ce qui est négatif ce sera voilà on applique cette fonction logistique qui va garantir que mes sorties donc après cette non-linéarité ont des valeurs entre 0 et 1 parce que c'est des probabilités donc là quelque part je suis dans mon apprentissage j'ai considéré une image pas toute pour l'instant mais une image je l'ai passée à cette moulinette et on voit finalement comment elle a été processée couche après couche jusqu'à avoir une prédiction partielle donc cette prédiction partielle on va la comparer à la réalité donc là sur cette image là on sait si la personne avait un chapeau des lunettes si elle souriait tout ça donc ça c'est ce qu'on va avoir ici c'est les vraies sorties c'est ce qu'on aimerait avoir et là on a la sortie prédite donc on a une prédiction de si la personne a un chapeau et ainsi de suite donc là ce qu'on peut faire à ce moment là on peut dire très bien on a la sortie on a la prédiction donc on va calculer le loss c'est à dire on va voir sur cette image là à quel point on s'est trompé donc un loss possible c'est la somme des erreurs au carré sur tout ce que je veux prédire c'est pas forcément le plus efficace dans ce contexte mais ça marchera très bien donc voilà on a en tout cas dans tous les cas on définit un loss qui est celui-ci et là maintenant on arrive à ok on a nos paramètres on a le loss sur cette image et on va se poser la question quelle est la dérivée de ce loss par rapport à tous les paramètres par rapport même à chaque paramètre de mon réseau de neurones par exemple si ici je vois ce petit w de 1 1 s'il avait été un peu plus élevé est-ce que mon loss serait meilleur ou moins bon pareil pour ce paramètre pareil pour ce paramètre en fait on va vouloir calculer pour tous les paramètres du réseau de neurones s'ils avaient varié un petit peu est-ce que j'aurais une meilleure prédiction ou pas on peut voir que là déjà même sur ce réseau qui n'a pas l'air très compliqué on a potentiellement plusieurs milliers de paramètres à optimiser donc juste voilà une petite parenthèse donc voilà si j'ai des paramètres qui ne sont pas top top ici je peux avoir une prédiction qui est comme ça là je vais prédire 0,4 au lieu de 0 si 0,8 au lieu de 0 donc là mon loss moyen il serait de 0,376 si j'ai des paramètres qui sont bons là je vais avoir des prédictions donc qui sont proches de 0 pour quand j'ai 0 dans les deux cas et là si on fait la moyenne des erreurs au carré je peux avoir quelque chose proche de 0,004 donc ce qui est bien donc là voilà on ne va pas le faire à la main évidemment et donc voilà donc on va calculer les paramètres donc on va optimiser les paramètres à l'aide de descente de gradients donc on pose le problème comme on l'a vu tout à l'heure donc on dit les paramètres donc θ chapeau donc θ c'est vraiment tous les poids de ce réseau de neurones ça comprend beaucoup le monde donc le θ optimum ce sera celui qui minimise le risque empirique donc c'est celui qui minimise le loss moyen sur tout le monde je vais vous détailler du coup donc là on va faire de la descente de gradients en grande dimension ce qu'on va faire donc on va calculer ce gradient du loss moyen donc il correspond au risque empirique et ce que je vais vous montrer c'est comment on calcule le gradient d'un seul loss pour une seule observation et en pratique pour avoir le gradient du risque empirique on va moyenner sur les observations ce gradient donc d'un loss donc on a l'erreur sur chaque image le risque empirique c'est l'erreur moyenne sur toutes les images on va calculer donc le gradient du risque empirique en pratique qui correspond à la moyenne des gradients des losses et maintenant je vais vous montrer comment on calcule le gradient d'un loss après on aura juste à le moyenner sur toutes les images donc voilà est-ce qu'on est bon je ne sais pas s'il y a des questions là on arrive sur la partie la plus technique j'espère que vous avez bien dormi hier il faut être en forme et il ne faut vraiment pas hésiter à poser des questions si je suis un peu rapide ok bon j'espère j'espère qu'on a bien reposé les esprits on arrive dans le vif du sujet alors nous y voilà donc je reprends on était donc on avait ce réseau de neurones là on a vu comment il a propagé une image à travers ses couches jusqu'à une sortie cette sortie on la compare à ce qu'on voudrait avoir on calcule donc un loss donc on a une fonction analytique un truc calculable qui permet de comparer la prédiction à ce qu'on souhaite avoir et pour finalement mettre à jour pour affiner les paramètres tous les paramètres même du réseau de neurones on va calculer le gradient du risque empirique et de tous les loss sur les images qu'on considère pour voilà par rapport à ces paramètres donc là ici je détaille un petit peu donc là on a finalement le gradient du risque empirique donc c'est la dérivée du risque empirique par rapport au premier paramètre même chose par rapport au deuxième paramètre et ainsi de suite donc par rapport à ce paramètre celui-là et ainsi de suite jusqu'au dernier donc ça fait beaucoup le monde ce gradient-là on peut le décomposer donc je vous ai dit en calcul on verra qu'on fait des choses un peu plus subtiles par la suite mais ce gradient de risque empirique on peut le calculer comme étant la somme des gradients de tous les loss sur toutes les sorties donc ça c'est quand même assez costaud donc là donc on a cas sorti n observations mais on peut le décomposer ça c'est quelque chose de linéaire donc ça se découpe très facilement donc en pratique on va calculer du coup la dérivée du loss entre une sortie et la réalité donc là on n'est pas sur juste une image et un paramètre de sortie par rapport au premier paramètre du réseau même chose par rapport au deuxième paramètre ainsi de suite et ça donc on peut le calculer si notre loss c'était l'erreur au carré l'erreur de prédiction au carré donc ce qu'on veut calculer précisément c'est ça c'est la dérivée de hkxi moins yk au carré par rapport à chacun des paramètres donc ça on arrive à quelque chose qui est peut-être lié à la question de tout à l'heure qui est mais comment on va calculer ce gradient-là tout est analytique finalement on connaît toutes les fonctions pour arriver là très bien mais finalement elles sont toutes ces fonctions là tous ces paramètres ils sont cachés dans hk2xi hk2xi en fait pour calculer la sortie on est passé par toutes ces couches chacune étant paramétrée par les w donc quelque part si on veut calculer chacune de ces dérivés il va falloir rentrer dans cette fonction-là qui est une fonction de fonction de fonction de fonction et ainsi de suite donc si on veut y arriver il n'y a pas 36 000 manières alors il y a une technique un peu bourrin de différence finie éventuellement mais qui est totalement exclue vu la dimension du problème et le fait que ce sera instable de toute façon donc ça on va oublier donc on va calculer ces dérivés donc en rentrant dans les fonctions de fonction de fonction chacune ayant ses paramètres à l'aide du théorème des fonctions composées donc qu'on connaît très bien sous le nom de Chain Rule dans le monde du machine learning alors je fais une petite parenthèse j'ai pas trop envie de m'attarder dessus donc je vais peut-être vous décrire un peu rapidement cet exemple mais un exemple de Chain Rule c'est par exemple ici on peut avoir un modèle qui pourrait être très simple on a fa de x donc on a x en entrée on a un paramètre a qui serait x fois a et puis gb de x qui serait x plus b et on pourrait dire notre y chapeau c'est fa de gb de x alors là on est sur du réseau de neurones ultra ultra simple rien de fou mais quelque part on peut mettre une fonction dans l'autre c'est ce qu'on fait en pratique dans les réseaux de neurones et dire très bien on a ça et dans chacune de ces fonctions on a des paramètres ici qui sont a et b très bien alors donc très bien on a une sortie ça peut être bien et donc dans le contexte des réseaux de neurones donc si on avait ce truc là ce qu'on pourrait dire c'est on sait que avec ce modèle avec ce a et b données quelque part on connait un x on connait une sortie attendue on va calculer la différence entre la sortie prédite et la réelle sortie donc on va calculer cette différence au carré et ce qu'on peut dire c'est on peut essayer de vouloir optimiser a et b de manière à ce que sur certains exemples sur des exemples d'apprentissage ce loss soit le plus faible possible donc là comment on peut faire ça donc la différence du loss de la prédiction en fonction de ces paramètres pour un x y ça va être donc ce terme là donc là c'est alors dérivé du loss fois dérivé de l'avant-dernière couche dérivé fois la dérivée de ce truc par rapport à a ok c'est peut-être un peu compliqué mais ce qu'on a appliqué ici donc là peut-être c'est un peu lourd sur une formation à distance mais ce qu'on a fait ici concrètement on a appliqué ce qu'on appelle la chain rule on a dit donc on a la dérivée d'un y par rapport à x ça peut être la dérivée de y par rapport à u multipliée par la dérivée de u par rapport à x ou avec d'autres notations les notations que j'ai connues au lycée c'est la dérivée de f de g de x par rapport à x c'est g' de x fois f' de g de x qui correspond exactement à ça au lycée moi je me souvenais de cette notation intuitivement c'est celle que j'ai encore dans ma tête mais elle correspond exactement à cette notation qu'on voit assez souvent dans les articles de machine learning donc c'est ça la chain rule et si y là ça ça correspond à mon loss et x c'est un paramètre de mon de ma fonction de prédiction je vais pouvoir finalement calculer la dérivée de mon loss par rapport à par exemple la sortie du réseau de neurones puis la dérivée de la sortie par rapport à ce paramètre et ainsi de suite donc là on va pouvoir décomposer la dérivée du loss par rapport à chacun des paramètres en rentrant progressivement dans les différentes fonctions qui composent mon réseau de neurones jusqu'à arriver à chaque paramètre qui m'intéresse je le fais un petit peu vite en tout cas c'est l'idée qui est essentielle donc concrètement là donc je vais je reviens dessus par exemple ici la dérivée du loss par rapport à A ou la dérivée du loss par rapport à B pour la calculer je vais calculer la dérivée du loss par rapport à la sortie du réseau de neurones fois la dérivée de la sortie par rapport à une couche intérieure fois la dérivée de cette couche par rapport à ce paramètre B et comme ça on peut calculer finalement la dérivée du loss par rapport à chacun des paramètres du modèle qui est une composition de fonctions. C'est exactement ce qu'on va faire dans un réseau de neurones, mais avec une technique qui est la backpropagation, pour la nommer. C'est ce qu'on fait ici, finalement, sur un modèle extrêmement simple. On va faire ça de manière itérative. On va voir comment. On revient du coup à ce loss. On se souvient, on avait une image, on a propagé cette image vers la sortie, on a nos prédictions, là, on a la réalité. On calcule à partir de là notre risque empirique, que là, on va calculer juste sur une image. Là, ça va correspondre à loss, en pratique. Petite question sur les fonctions d'activation, comment on les dérive, par exemple ? Relu, c'est non dérivable, non ? Relu, c'est non dérivable. Parce qu'il y a une discontinuité. Mais en pratique, on s'en arrange très bien. On dit, ça va être dérivable, entre guillemets, par morceau. Et si on tombe pile à zéro, on va soit dire qu'on était côté de la pente droite, soit côté zéro. Il y a des travaux qui ont été menés là-dessus. J'ai un collègue qui a bossé sur cette question précisément. Mais en général, on s'en arrange. Il y a aussi des gens qui vont lisser cette fonction relue pour qu'elle soit dérivable partout. Après, on peut dire, voilà, c'est dérivable, on va dire la dérivée est zéro, de moins l'infini à zéro, non compris, non compris. Oui, ce sera un, deux, zéro compris ou non compris, à plus l'infini. Mais voilà, c'est une question importante. Il y a des gens qui ont vraiment travaillé dessus pas mal. Super, merci. OK. Donc, on en est à là. Donc, on est à cette sortie. Donc, on a notre risque empirique qu'on a calculé. Et ce qu'on va vouloir faire, quand on va commencer à backpropager, la toute première chose qu'on va faire, c'est calculer la dérivée de ce risque empirique par rapport à une des sorties du réseau de neurones. Donc là, ici, un OLK. C'est la valeur du réseau de neurones de la couche grand L sur la sortie K. Qu'on se souvient, on a grand K sorti. Et la couche grand L, c'est la couche de sortie qui correspond en fait à la prédiction. Donc ici, HK de XI, ça correspond à la sortie OLK. Donc là, on peut la nommer de deux manières. OK. Donc, on a ça. On va calculer la dérivée du risque empirique par rapport à une des sorties du réseau de neurones. Donc, si cette sortie avait été un peu plus haute ou un peu plus basse, est-ce que le risque empirique serait meilleur ou moins bon ? Concrètement, c'est ce que ça signifie. Donc ça, on voit que c'est un truc. Le risque empirique, on le connaît de manière analytique. Il dépend donc de toutes les sorties du réseau de neurones, dont celle-là. Et celle-là, très bien, on la connaît. Ça correspond à OLK. Donc, quelque part ici, en sortie du réseau de neurones, vu qu'on n'a que des choses analytiques, on sait calculer très rapidement la dérivée de ce risque empirique par rapport à une sortie qui correspond à ça. Donc, ça, voilà. Je rappelle, OLK, c'est égal à h petit k de xi. C'est ce qu'on a ici. OK. Maintenant, c'est là qu'on va commencer à utiliser la chain rule. Donc là, on a ce truc, je pense, c'est vraiment le truc à comprendre. C'est le plus fin. Si vous comprenez ça, c'est gagné. Donc, maintenant, on se dit, très bien, on a calculé la dérivée du risque empirique par rapport aux sorties du réseau de neurones. OK, c'est cool. Maintenant, on va s'intéresser à la dérivée de ce risque empirique par rapport à tous les poids de mon réseau de neurones qui sont juste avant la sortie. Donc là, je vais regarder dérivée de risque empirique par rapport au WLK avec petit l égale L-1. Donc, c'est la dernière couche. Et ça, on va le décomposer avec la chain rule qu'on a vue tout à l'heure. On va dire que c'est égal à la dérivée de mon risque empirique par rapport à OL plus 1K, donc par rapport à ce qu'on a ici, là, en sortie, multiplié par la dérivée de OL plus 1K par rapport à SL plus 1K. Donc là, c'est avant la non-linéarité. Et là, la dérivée de SL plus 1K par rapport à WLPK. Donc, on va décomposer cette dérivée en trois termes. Et c'est là qu'on va avoir un truc bien cool. C'est cette dérivée-là, donc la dérivée de O par rapport à S. Donc, on se souvient, S, c'était la somme pondérée de ce qu'on avait sur la couche précédente. Et O, c'était S après la non-linéarité. Donc là, cette non-linéarité, on la connaît. Ça peut être relu, ça peut être ma fonction logistique, mais on le connaît analytiquement. Donc là, la dérivée de O par rapport à S, c'est quelque chose qu'on connaît. Si on sait dériver relu, si on sait dériver une fonction logistique, on sait faire ça analytiquement. Maintenant, la dérivée de S, donc la somme pondérée des poids par rapport à une de ces pondérations. Finalement, on a la dérivée de la somme de toutes les pondérations par rapport à un terme de pondération. Ça, c'est un truc très facile. C'est la dérivée, finalement, par rapport à cette somme-là, au terme de la somme qui comprenait ce poids-là. Et donc, en fait, c'est égal à OLP. Donc ça, bingo, ça c'est facile. Donc là, sur ces trois termes qu'on a décomposés, il y en a deux qu'on sait calculer immédiatement de manière analytique. Reste celui-là, la dérivée du risque empirique par rapport à la sortie de la couche. Et ça, c'est là où c'est vraiment toute la finesse. C'est là où la backpropagation est quelque chose de très, très joli. En fait, ce terme-là, c'est celui qu'on avait calculé tout à l'heure. On se souvient, on avait calculé la dérivée du risque empirique par rapport à la sortie du réseau. Là, pour calculer la dérivée du risque empirique par rapport à ce poids, on va utiliser deux choses qu'on sait calculer analytiquement très facilement, plus, enfin, multiplié par cette dérivée qu'on avait calculée précédemment. Donc là, en fait, on commence à backpropager, on voit ce terme de backpropagation, on utilise ce qu'on a calculé proche de la sortie, et on rentre à l'intérieur du réseau de neurones pour calculer nos dérivées. Donc là, super, on a fait ça. Après, on se dit, OK, là, pour calculer ces dérivées-là, on a utilisé les dérivées qu'on avait en sortie du réseau de neurones. Ce n'était pas une dérivée par rapport à un paramètre, mais une dérivée par rapport à un état du réseau de neurones qu'on avait en sortie. Et là, c'est autre point qui est extrêmement joli dans la backpropagation, c'est qu'on ne va pas seulement calculer les dérivées par rapport aux paramètres, mais aussi les dérivées par rapport aux entrées de la couche, enfin, par rapport aux valeurs de la couche précédente, qui sont les OL-1, grand L-1. Et ça, pour le calculer, on va faire exactement la même stratégie. On va dire, la dérivée du risque empirique par rapport à chacune de ces valeurs de neurones, c'est quelque chose qu'on peut décomposer comme étant le produit du risque empirique à la couche d'après, on va le retrouver à nouveau, multiplié par le risque empirique, enfin, désolé, par la dérivée de O par rapport à S, donc là, c'est encore, on retrouve cette dérivée de notre fonction, de notre discontinuité, de phi, qui est soit relu, soit une fonction logistique, là, en l'occurrence, ce sera relu, et dérivée de S par rapport à O, donc là, au lieu de dériver par rapport à W, on dérive à O, au lieu qu'il reste O, il va rester W. Donc là, on a deux termes qu'on peut calculer de manière analytique très facilement, plus un terme qui dépend de ce qu'on avait calculé à la couche précédente, et là, c'est bon, et là, on se dit qu'on a gagné, en fait, parce que ce truc-là, on va le reproduire, ce phénomène de calculer la dérivée de mes paramètres et des valeurs de neurones à une couche donnée en connaissant ce qu'on a comme dérivée du risque empirique sur les neurones de la couche d'au-dessus, on va l'utiliser progressivement et remonter au début du réseau de neurones pour calculer toutes les dérivées par rapport aux neurones et aux paramètres. Et ça, en fait, c'est la backpropagation. On remonte et voilà. Et là, gros bingo, on est super contents. On a calculé de manière analytique le gradient pour une observation I. On a tout calculé, tout ce qui nous intéressait, on a toutes les dérivées du risque empirique par rapport aux paramètres. Donc ce truc-là, on l'a fait pour une image, mais on va le faire aussi pour toutes les autres images. On va calculer tous ces gradients et on va les moyenner, ce qui va être le gradient du risque empirique au total. Donc en pratique, comment on va faire notre apprentissage ? Donc pour chaque XI, donc pour chaque observation du jeu d'apprentissage, on va calculer les sorties. Donc on va mettre toutes les entrées, on va calculer ce que ça vaut en sortie. Très bien. Pour chaque observation du jeu d'apprentissage, on va calculer la dérivée du risque empirique par rapport aux sorties du réseau de neurones, donc en utilisant ça. Et cette information-là, on va du coup l'utiliser, on va la rétro-propager, donc backpropagation, on va la rétro-propager à l'intérieur du réseau de neurones pour calculer tous les dérivés du risque empirique par rapport aux paramètres et sur toutes les images. Et après, une fois qu'on a ça, en fait, on fait notre étape de descente de gradient, on dit les paramètres du réseau de neurones à l'itération prochaine, ce sera les paramètres du réseau de neurones à l'itération courante, moins un petit lambda, donc ça, c'est un paramètre de poids, le learning rate, là, qu'il faudra gérer, régler à la main. moins ce lambda fois la dérivée du risque empirique par rapport à tous les paramètres. Et voilà, et on va faire, vous vous souvenez tout à l'heure pour l'histoire des notes, peu à peu, on avait des paramètres qui étaient de meilleur en meilleur pour estimer les notes des étudiants, là, on va avoir des paramètres qui sont de mieux en mieux pour estimer ce que contient l'image, en fait, pour prédire ce que contient l'image. Donc voilà, donc là, on a vu vraiment la formation essentielle. Elle est, voilà, si vous avez compris ça, vous avez compris tout, tout va en découler maintenant. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est là, je vous l'ai montré pour des couches denses, or, dans mon exemple, j'avais des couches de convolution et quelques couches denses. Donc, ce qui est important de voir, c'est, si vos couches sont des couches de convolution, vous pouvez aussi, effectuer ce process. Donc là, par exemple, sur une couche de convolution, je vous ai simplifié l'équation de comment on passe d'une couche L à une couche L plus 1. Là, c'est une version un peu simplifiée de la convolution. Eh bien, on peut calculer pour ces couches de convolution, pas seulement le modèle forward, mais le modèle backward, c'est-à-dire, on peut calculer la dérivée du risque empirique par rapport à l'entrée de cette couche-là en utilisant la dérivée du risque empirique par rapport à la sortie de cette couche plus d'autres termes qui dépendent de ma convolution. et je peux aussi calculer la dérivée du risque empirique par rapport à tous les poids de ma couche de convolution. Donc ça, voilà, et à nouveau, en utilisant le risque empirique à la sortie de la couche fois des choses que je peux calculer de manière analytique et qui dépendent de ma couche, ici, de mon modèle de convolution. Donc, petite parenthèse quand même, deux parenthèses. Il y en a une que j'ai vue là que j'ai oublié de vous dire à la slide précédente qui est toujours d'actualité et celle-ci. Donc, il y a un truc qui est extrêmement intéressant, c'est que tous ces calculs-là, ils se paralysent très, très, très bien sur GPU. C'est vraiment, les GPU n'ont pas été faits pour les réseaux de neurones à la base, mais ils marchent très bien pour. Bon, alors après, il y a des gens qui ont fait des TPU, des Tensor Processing Units, tout ça. Donc, il y a d'autres architectures matérielles qui existent pour les réseaux de neurones, mais en général, les GPU sont très, très bons pour paralléliser ce genre de calcul. Deuxième remarque, alors celle-là, elle est plus embêtante, mais elle va nous conduire à ce qu'on verra tout à l'heure. Pour calculer ces dérivés-là, je vais utiliser des informations que j'aurai stockées lors de ma couche, lors de mon modèle forward. En pratique, quand on va calculer cette backpropagation, je vais utiliser ces termes-là de dérivés du risque empirique par rapport à la couche d'après, mais je vais aussi utiliser des informations sur l'état de mon réseau de neurones lors de tous les états intermédiaires de ma propagation d'informations quand j'ai fait mon modèle forward. En fait, pour calculer la backpropagation, je vais quand même devoir stocker en mémoire, en particulier dans un GPU, ça peut être embêtant, toutes les représentations intermédiaires de mes informations d'entrée jusqu'à la sortie du réseau de neurones. Par exemple, si j'ai 100 images et un réseau de neurones un peu gros, pour faire ma backpropagation, j'ai l'algo que je vous ai décrit qui marche très bien, mais j'aurai besoin d'informations que j'aurai calculées lors de la phase forward, donc toutes les représentations intermédiaires de mes images. Ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup de mémoire quand on commence à avoir pas mal d'infos ou des réseaux de neurones bien profonds. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc là, l'apprentissage des réseaux de neurones, ça peut demander beaucoup de mémoire. Ce qui nous mène justement à la fin, donc la toute dernière partie, je pense que je suis à peu près dans les temps, je vais aller assez vite sur l'apprentissage stochastique. Donc là, on peut rentrer dans les maths, il y a beaucoup de travaux sur la convergence des modèles stochastiques, sur est-ce que c'est mieux, plus robuste, est-ce que... Voilà, beaucoup, beaucoup de choses. Là, je vais juste aller à l'essentiel sur des points très, très pragmatiques sur qu'est-ce que la descente de gradients stochastiques qui est vraiment dans la continuité de ce que je viens de vous dire. Donc là, voilà, on fait un apprentissage, donc notre apprentissage des paramètres du réseau de neurones, c'est une fonction d'optimisation avec beaucoup, beaucoup de paramètres qui nécessitent de stocker beaucoup d'informations à mémoire, de faire plein de... vraiment beaucoup de calculs. Donc si je dois le résumer assez rapidement, finalement, j'optimise, donc je cherche mes paramètres tétage chapeau, donc tous les poids de mon réseau de neurones, tous ces paramètres, qui minimisent le loss moyen, donc l'erreur moyenne de prédiction, quelque part. Donc comment je le fais ? Je peux dire, tant que convergent, tant que non-convergence, je calcule toutes les sorties de mon réseau de neurones, donc je calcule pour toutes mes i images ou i données, pardon, n images ou n données d'observation, je vais calculer toutes les sorties du réseau de neurones, toutes les prédictions. Là, pour toutes mes données, je vais calculer le loss, donc les erreurs de prédiction, et puis après, je calcule le gradient de ce loss par rétro-propagation, et puis après, je mets à jour tous les paramètres du réseau de neurones à l'aide de mon gradient qui est calculé, et je fais mon étape de descente de gradient. Très bien. Donc ça, imaginons, je vous ai montré tout à l'heure le jeu Céléba, avec, je ne sais plus de souvenirs, genre 200 000 images, quelque chose comme ça. Donc ça, ça veut dire que je dois stocker, si je fais une descente de gradient, tous les états intermédiaires de toutes mes images, tout plein de trucs, je dois faire énormément de calculs, 200 000 calculs, 200 000 images intermédiaires à stocker, ce qui est monstrueux, qui est très long et ne passera jamais sur un GPU parce qu'on n'aura pas assez de mémoire. Donc en pratique, on ne peut pas faire de descente de gradient dans la vraie vie, sauf sur des cas très très simples, ce n'est pas possible. Donc ce qu'on va faire, on va faire de la descente de gradient dite stochastique. Donc stochastique, ça va être quoi ? Plutôt que de calculer le gradient exact de mon risque empirique par rapport à tous les paramètres du réseau de neurones sur toutes les données, on va l'approcher, on va faire une approximation de ce gradient sur un sous-ensemble d'observations, donc d'images, de données de mon jeu d'apprentissage. Et on va faire cette moyenne, donc comme on peut voir ici, pas sur toutes les observations, mais juste les observations d'un petit B, qu'on va appeler un mini-batch. donc imaginons, on a 200 000 observations, la première étape de ma descente de gradient, je vais faire une approximation du gradient avec 20 observations sur les 200 000. Deuxième itération, je vais sélectionner 20 autres observations et hop, je vais faire mon approximation du gradient avec 20 autres observations et ainsi de suite. Donc là, il y a différentes stratégies qui existent pour récupérer des mini-batchs, dire là, comment on va parcourir ces données-là. Donc le truc ultra courant, c'est dire, on va mélanger les observations et puis après, on va les parcourir, si mon mini-batch est en taille 20, comme dans mon exemple, 20 par 20, les 20 premières, les 20 d'après et ainsi de suite, jusqu'à les avoir toutes épuisées. Et si quand on les a toutes épuisées, on n'a pas convergé, on recommence. Et le fait d'épuiser toutes les observations, c'est ce qu'on appelle un époque. Donc en général, quand on va faire l'apprentissage d'un réseau de neurones, on ne va pas dire je fais un apprentissage sur 20 000 itérations ou quelque chose comme ça. On va dire je vais faire un apprentissage avec 10 époques, ces 10 époques ayant des mini-batchs de taille, par exemple, 20. Et voilà, on va décrire notre descente de gradient stochastique comme ça. Donc ça, comme on peut le voir, ça va aller beaucoup plus vite que si on faisait une vraie descente de gradient. ça va demander largement moins, pratiquement infiniment moins de mémoire. Et voilà, c'est ce que fait tout le monde en pratique. Donc c'est rapide, c'est moins gourmand en mémoire. Et ça, voilà, ça nous ferait entrer dans des grosses discussions, c'est quand même plus robuste. Donc j'évoquais tout à l'heure, on parle de modèles convexes, non-convexes. La vraie question, c'est les points sels. Donc il y a des zones lors de l'apprentissage pour lesquelles les gradients sont nuls. Et c'est très dur finalement de sortir de ces zones de gradients nuls pour quelques paramètres. Donc voilà, et ça, typiquement, la descente de gradient stochastique va aider à mieux apprendre de manière plus robuste. Voilà, donc c'est fini. J'espère que vous n'avez pas trop mal à la tête et en même temps que vous y voyez plus clair. Et du coup, s'il y a des questions, je serais heureux d'y répondre. Merci. Merci beaucoup Laurent. Je ne sais pas si les collègues de l'IDRIS peuvent nous faire une petite synthèse de questions. C'était des questions, oui, il y avait un certain nombre de questions, mais alors les questions et à bord de... J'ai un trouble de quelqu'un là. Oui, ça reprenait en fait, c'est toute la rétropropagation à les problèmes de la rétropropagation que je crois, Laurent, tu as bien expliqué, mais effectivement, il y avait un certain nombre de questions dessus. Voilà. Je vois passer une question, le taux d'apprentissage ne peut-il pas être variable ? Oui, dans les fonctions d'optimisation, il y a une grande quantité d'algorithmes d'optimisation. avec, alors si on reprend l'analogie avec quand on descend une pente, on peut prendre de la vitesse avec une métallique d'inertie. Il y a plein de stratégies différentes qui existent pour optimiser la descente de la rétropagation. C'est un monde en soi, oui. Et qui, bon, effectivement, en fonction des types de problématiques, sont plus ou moins adaptés. Donc là, c'est pareil, il faut regarder en fonction de son problème celui qui sera le plus adapté et des types d'algorithmes et des types de modèles. Oui, effectivement, il y avait la question sur les minimums locaux. Donc, on y a un petit peu répondu avec le stochastique gradient descente, le côté stochastique. Et puis après, oui, il y a des optimisations des optimiseurs. C'est un peu rondant, mais l'histoire du moment. Il y a un thème que tout le monde connaît, mais il y en a d'autres. Avec des stratégies d'inertie, de dérivée seconde, finalement. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui existent là-dessus. Il y a beaucoup de choses. C'est vraiment une littérature en soi. Après, je crois, pour faire le lien, je ne sais pas s'il y a d'autres questions avant, mais la séquence 16, c'est des concepts qu'on reverra un petit peu dans un monde avec des gros batchs, les problématiques, donc un peu les optimisations. Il y a des centres de gradients, mais vu d'une façon visuelle avec des paysages de l'os. Effectivement, on a vu la partie mathématique et on le reverra un petit peu en plus visuel. C'est bien d'avoir certains angles d'attaque. C'est comme ça qu'on apprend. On avait eu des questions aussi sur les aspects quantité de données. Je dirais si Laurent, tu peux faire avancer le slide pour la présentation de la prochaine séquence où justement, ça fera partie des discussions que l'on aura. Il y aura un double thème. Le premier thème, ce sera sur les stratégies d'apprentissage et d'évaluation des modèles, notamment quand on a des quantités de données qui ne sont pas très élevées. Ça reprendra exactement tout ce qu'on a vu aujourd'hui d'un point de vue mathématique avec une petite surcouche statistique où on fera une combinatoire sur les données, entre les données de test et les données d'apprentissage. Ça, c'est la partie K-Fold. Et puis, avec de l'itératif pour pouvoir faire des statistiques dessus en plus. Ça, c'est pour répondre aux questions concernant les petites quantités de données. Sachant que qu'est-ce que c'est qu'une petite quantité de données ? Là, ça va dépendre des problèmes aussi. Je pense que sur les petites quantités de données, les séquences sur les auto-encodeurs, tout ça va beaucoup aider, je pense aussi. Une dernière question qui est arrivée entre-temps, justement pour clarifier la dénomination entre batch et mini-batch. Quelle est la différence ? On avait eu cette discussion l'an dernier. En tant que mathématicien, je dirais le vrai nom, c'est mini-batch. Oui. Et par coutume, petit à petit, le mini-batch se transforme en batch. Voilà, c'est ça. Exactement. Mais c'est la même chose. Sachant qu'il y a toute une dimension matérielle derrière aussi, puisque ça a une fonction dans l'apprentissage pour lisser un peu les données, mais c'est aussi une fonction importante en termes d'un point de vue calcul numérique pour optimiser les temps de calcul. du côté mathématique, là, c'est toi Laurent qui peux nous répondre. Et puis du côté matériel, Bertrand, c'est toi qui pourras nous éclairer et qui nous éclaireras d'ailleurs dans la séquence où je n'ai plus le numéro mais sur l'accélération matérielle où les détails de batch ont une incidence à la fois numérique et à la fois matérielle. Oui, c'était les séquences 16 et 17, donc 16 plutôt algorithmiques, les problématiques algorithmiques d'optimisation, etc., sur du gros batch, du petit batch, la taille des batchs. Et là, les séquences 17, c'est oui, en plus avec la notion matérielle, les empreintes mémoires, ce dont on a parlé tout à l'heure un peu, le fait que pour la descente de gradient, on est obligé de monopoliser un certain nombre de mémoires. C'est ça qui fait souvent qu'on craquait le système. Et puis, ce qu'on avait aperçu la semaine dernière et sur ce sur quoi tu reviendras, c'est les formats de données aussi. On n'est pas obligé, ça n'a aucun intérêt de travailler en haute précision sur ce type d'algorithme. Donc, on préférera utiliser des formats de type float32 qui sont là pour 100 fois suffisants et qui consomment évidemment moins de mémoire que des hautes précisions. Et ça, c'est les mathématiques appliquées, on va dire, en position en mathématiques dont il nous a parlé aujourd'hui. On rajoute du bruit, ce qui est toujours bien. Oui, tout à fait, en plus. Un point souvent qui revient dans les questions aussi, c'est l'initialisation des poids. Donc, l'initialisation. Alors, peut-être que tu peux nous en parler plus précisément, parce que pour moi, on les initialise avec des valeurs aléatoires, mais c'est bien plus subtil que ça. Alors, oui, c'est aléatoire, mais suivant des lois qui sont bien connues, il faut que les choses soient assez centrées. Il y a une petite partie engineering là-dedans, à savoir, si on commence à avoir des données qui sont échantillonnées sur des gammes de valeurs qui ne sont pas adaptées, tout ça, ça ne va pas marcher. Typiquement, des images, si on met en entrée des images qui ont des intensités entre 0 et 255, on peut avoir des sorties qui vont être mauvaises, qui ne vont pas avoir de sens, un apprentissage atroce. Donc, les réseaux sont calibrés pour avoir des données qui ont certaines gammes de valeurs. Et en fonction de ces gammes de valeurs, on sait finalement comment tirer aléatoirement les paramètres d'un réseau de neurones pour avoir des choses raisonnables qui marchent bien. C'est vraiment de l'ingénierie. Donc, ça, c'est voilà. Ça, on sait le faire. Après, il y a ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est tout ce qui est lié finalement à l'affinage, au fine-tuning, tout ça, qui est dans des cas concrets, dans la vraie vie, on n'a jamais assez de données, à part certaines personnes. Et ce qui va se faire très couramment, c'est récupérer des réseaux pré-appris. Donc, je fais un petit peu de NLP. Les réseaux sont pré-appris sur Wikipédia, tout ça. Donc, il y a sur des bases gigantesques de données. Et finalement, en partant d'un réseau pré-appris, on va juste adapter finalement les poids, les paramètres de ce réseau pré-appris sur nos données spécifiques pour une certaine tâche. Donc, quelque part, on va partir d'un état qui est raisonnable, générique, mais raisonnable, et juste le spécialiser. Donc là, quelque part, on va avoir des couches, enfin, des paramètres qui sont pré-appris et qui font gagner beaucoup, 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 beaucoup de temps sur l'apprentissage. Voilà, tout à fait. Ça, c'est un domaine à part entière. on essaiera, on n'a pas une séquence dédiée à ça, mais c'est quelque chose sur lequel il faudrait qu'on essaie d'avoir une séquence pleine et entière sur le sujet, sur tout ce qui est apprentissage par transfert, en fait. Quelque chose qu'on mentionnera en toile de fond en permanence, parce que, comme tu le dis, repartir from scratch, ce n'est pas du tout efficace et par contre, spécialiser un réseau, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, on le verra beaucoup dans la séquence sur les transformers parce que c'est extrêmement utilisé, en fait, avec les transformers, comme Laurent l'a dit, dans le NLP. Voilà, donc on aura l'illustration, effectivement, sur un cas pratique réel. Parfait. Je vais repartager ça ici. Ça ne va pas changer, ça va revenir au même endroit. Je ne sais pas si on a encore cinq minutes, on est parfaitement dans les temps. Je ne sais pas s'il y a quelques questions qui passent. Les attestations sont en train d'arriver, c'est en train de repartir aussi d'être traité, donc ça arrivera. Ne vous inquiétez pas d'ici un jour ou deux. Un petit mot sur les collègues qui sont sur YouTube. Si vous visualisez, si vous suivez sur YouTube, et ça, c'est absolument génial qu'en fonction, vous pouvez faire play, repartir en arrière et repartir en avant et puis ça va rattraper, ça va repartir tranquillement. Évidemment, vous arrivez au petit moment attestation avec un petit peu de retard. Il peut y avoir un petit truc là-dessus. Suivez les chats à ce moment-là. Si vous avez des questions concernant les attestations, écrivez à attestation, au pluriel, at fiddle.cnrs.fr, comme ça, ça nous permet de trier plus facilement les demandes. Voilà. Il y a encore quelques questions. Combien de paramètres peuvent être adaptés à chaque époque ? Je vois à la volée dans le forum Zoom. Combien de paramètres peuvent être adaptés à chaque époque ? Qu'est-ce qui est le choix de ce nombre ? En fait, en règle générale, on va mettre à jour tous les poids, sauf ceux qui ont été, j'ai eu un trou de mémoire, sauf ceux qui sont désactivés. avec le drop-out. Sinon, on va mettre à jour l'ensemble des poids à chaque fois. Voilà. Je crois que c'est tout bon. On est bon. On est bon. On va envoyer. Alors oui, on peut laisser. Pardon ? Merci en tout cas. Merci à toi, Laurent. Merci beaucoup d'avoir réussi à nous transmettre la subscientifique moelle. des maths. Ce n'est quand même pas facile parce qu'on est quand même sur des maths qui ne sont pas forcément triviaux. Avec un formalisme, évidemment, qui n'est pas toujours simple. La semaine prochaine, on verra les stratégies d'apprentissage. Donc, un petit peu comment faire son plan d'expérience numérique entre guillemets pour évaluer nos modèles. Voilà. Donc, on pourrait faire une séquence entière dessus. On enrichira progressivement cette séquence. Mais là, on va déjà voir, on va dire, les choses essentielles sur comment, compte tenu justement de la variabilité importante que l'on a quand on fait deux apprentissages, on a des résultats différents. Comment essayer de pouvoir identifier la qualité d'un modèle en tant que tel. Donc, on verra qu'on fait ça de manière statistique. Et puis, on verra une deuxième chose en deuxième partie. Ce sont les données creuses et textuelles. Alors, les données creuses, on a beaucoup de données qui sont creuses et des matrices qui sont très creuses quand on veut décrire certaines structures. C'est le cas en particulier pour le texte. Et donc, on verra, comme ça, ces données creuses à travers les données textuelles et comment, alors ça, c'est une caractéristique des données textuelles, on peut essayer de transformer ça en vecteur dense. Alors, c'est quelque chose qu'on peut faire avec d'autres types de données, mais qui est particulièrement vrai pour tout ce qui est texte. Donc, on verra ça un petit peu. Ce sera un premier regard par rapport à ce qui est beaucoup, 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 beaucoup plus efficace pour les données textuelles que sont les transformers. Donc, on verra, on va dire, voilà, on verra le machine learning d'il y a un petit moment, un petit moment, il n'y a pas très longtemps non plus. Mais bon, en tout cas, ce principe d'embedding et de données creuses est quelque chose de très, très important. Et puis, on verra comme ça, donc sur ce même type de problématique, donc on sert de classer des critiques de films. On prendra les critiques de films textuels, textos, et puis on essaiera comme ça de deviner si c'est des critiques qui sont positives ou négatives concernant les films décrits. Voilà. Et puis, on verra ensuite, une séquence suivante, la même chose, mais avec des outils qui, eux, sont l'état de l'art d'aujourd'hui, avec les transformers, et on verra qu'on gagnera beaucoup, beaucoup en efficacité et en précision, en exactitude. Voilà. Allez, on envoie la petite musique si ça démarre. Je ne suis pas sûr que ça démarre parce que je pense que je n'ai pas appuyé sur le... Je vois si vous entendez la petite musique. Mais en tout cas... On entend la petite musique. C'est parfait, voilà. Merci à toutes et à tous. Merci encore d'avoir été aussi nombreux pour découvrir les maths qui sont cachées derrière le machine. On nous donne rendez-vous la semaine prochaine et puis sur notre site, sur notre chaîne et dans la boîte à questions. Merci encore à toutes et à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada